Premier démarrage à froid Vous avez vu le prix de l'essence Toutes les voitures ne peuvent pas passer à l'éthanol Le problème c'est que parfois ton moteur Il peut avoir des soucis pour démarrer à froid Un conseil, si vous montez ça vous-même Faites-le bien en bioéthanol On le fait en live, on y va ensemble Et on va voir ce qu'il se passe On démarre Bon ça y est Il a peut-être une nouvelle à nous faire Aujourd'hui Je vais éteindre le moteur et j'ai quelque chose à vous dire Je change de régime Non pas moi La voiture on la change de régime Et en fait on va la passer A l'éthanol Et il va tout vous expliquer Dans cette vidéo Est-ce que tu nous ouvres le toit ou pas ? Non tu voulais pas ? Je veux ouvrir le toit mais je vous expliquais un truc les amis C'est que sur cette voiture pour pouvoir ouvrir le toit Suivez-moi Il faut fermer Le cache bagage Sinon j'ai un petit message qui dit Je ne veux pas ouvrir le toit Parce qu'en fait c'est dans cet espace là Que le toit se range Il faut être sûr qu'il n'y a rien qui fera obstacle Bon allez on te laisse ouvrir le toit Et tu vas nous expliquer tout Sur ce choix et pourquoi Bon allez on va te laisser descendre un petit peu de ton Joli carrosse Et puis on va essayer de comprendre pourquoi Alors pourquoi changer de régime Pourquoi changer de régime les copains Bah vous avez vu le prix De l'essence Tout à fait Les pénuries Et puis en plus toi tu mets du samplon 98 Samplon 98 Et en samplon 98 j'ai une consommation De 12 13 litres au 100 D'accord On peut relever un petit peu la fiche technique du moteur On est sur un V8 Sur un V8 de 5 litres D'accord Le moteur M113 pour ceux qui connaissent Interessant Et qui développe 306 chevaux Ok très bien Donc alors Quelles solutions existent pour passer à l'éthanol Parce qu'il y en a plusieurs Il y a tout Et n'importe quoi Il y a plein de choses Et en fait C'est ce qui m'a pris le plus de temps C'est de comparer Trouver la solution J'ai fait une recherche J'ai fait des recherches La chose la plus simple La chose la plus simple C'est de dire Je fais aucun changement Voilà c'est ce que j'allais dire Je mets de l'éthanol Dans le réservoir Et il y en a beaucoup qui l'ont fait Pendant la pénurie de carburant C'est ce que je voulais te demander D'ailleurs celle-ci Je peux rouler Sans boîtier Sans rien Je mets de l'éthanol Je roule Moi ce qui me plaît pas Dans cette solution là C'est que premièrement C'est pas un moteur Et un calculateur Qui a été conçu pour ça Puisque l'éthanol Tu parles de calculateur Je vais te couper juste Précisons-le Nous sommes pas du tout Mécaniciens garagistes Ah non non Juste consommateurs d'essence Je reste dans ta parenthèse Et attention C'est pas un tuto de montage Non 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 C'est un retour d'expérience Si vous voulez un tuto de montage Bah vous en avez d'autres sur le net Oui parce qu'on va se retrouver Après cette vidéo A la fin Pour voir un petit peu tes conclusions On verra les tests conso On verra un petit peu La solution que tu as prise Donc je te laisse Je referme la parenthèse Et du coup C'est la solution là Les solutions Donc il y a le fait de rouler Sans rien faire Tu mets de l'éthanol Tu roules Le problème c'est que parfois Ton moteur Il peut avoir des soucis Pour démarrer à froid Surtout l'hiver Surtout l'hiver Alors ça va ratatouiller Il y a des voyants moteurs Qui peuvent s'allumer Le problème des voyants moteurs Qui s'allument Déjà moi Moralement Je ne peux pas J'aime ma voiture Et si elle me dit qu'elle a mal Je ne peux pas C'est un peu un maniaque Des voyants qui s'allument Ce n'est pas possible C'est un problème Surtout sur des voitures Con 20 ans Je te comprends Je ne prends pas le risque Et puis surtout Que les voyants moteurs Qui s'allument Ils vont être stockés en mémoire Donc quand tu vas vendre Ta voiture Tu vas la vendre Avec plein d'erreurs Donc si on l'a passé Avec la valise Elle va avoir plein d'erreurs De stocker Et puis Si tu as un vrai problème A ton moteur Tu as le voyant qui s'allume Parce que tu as vraiment un problème Tu vas dire Ce n'est pas grave C'est l'éthanol Il y a trop de risque Ce n'est pas serein Donc première solution On oublie Il y en a qui le font Et je ne critique pas Mais pour ma part Je ne serai pas sûr C'est un choix respectable C'est ta voiture Ce n'est pas celle des autres Deuxième solution Tu fais une reprogrammation D'accord Ça, ça fonctionne bien Puisque le calculateur Ici Peut être reprogrammé Mais moi Ce qui ne me plaît pas Dans cette solution Ça te permet de faire quoi La reprogrammation Ça te permet de changer Les paramètres De ton calculateur D'accord Pour qu'il s'adapte Justement A ce carburant Qui est plus pauvre Alors C'est même pas comparable Quelque part Parce que c'est de l'alcool Ouais C'est l'alcool de betterave Tout ça Non c'est ça Je ne connais pas Exactement les détails Alors Pour faire simple Un calculateur On sent que tu as galéré Dans tes recherches Ouais J'ai galéré Donc tu branches un ordinateur Tu prends la map Tu en mets une autre Ouais c'est ça En gros c'est ça Et ça Le problème c'est que J'ai pas voulu Parce qu'en fait Déjà T'as un tas De D'arnaques Qui traînent avec ça Ouais T'as des mecs J'ai vu Sur un parking de carrefour Ils arrivent avec un pc Ils chargent ta map Ils la balance par mail On ne sait pas qui Il la renvoie par mail Et il te la fout dans la bagnole C'est un peu ça C'est un peu le principe Des fameux stages 1 C'est un peu ça Et alors le problème C'est que en fait Si tu veux Tu écrases les données de la map Mais après Comment tu fais pour revenir en arrière Alors c'est pour ça que je dis Déjà ça on oublie Alors tu as des bons reprogrammateurs D'accord Il y a des très bons garages Qui le font Et qui vont sauvegarder ta map D'accord Mais Là encore J'ai vu Des problèmes De map Et je trouve que Revenir Admettons Tu veux remettre ta boîte Sur l'état d'origine D'accord Pour revenir à l'état d'origine Il faut que tu retournes voir La boîte qui t'a fait La rare prog Et quelque part Que tu repayes Le fait de rechanger Je pense Ouais ouais Bon C'est une solution Elle ne te plaisait pas C'est une bonne solution Mais elle ne me plaisait pas Et dernière solution Donc il y en a 3 Trois solutions La dernière C'est celle-là Alors si je reviens quand même Sur un truc sur elle Parce que je discutais Avec des gens de chez Mercedes On sent qu'elle a vraiment Vraiment très très galéré Dans ses recherches La reprogramme Ouais Ils se font Ils se font un blé Avec ça chez Mercedes Parce que Tous les gens qui reprogramme À l'arrache Ils ont des voyants Bref Et qui ont des problèmes Ils font quoi À un moment Ils vont chez Mercedes Et là Mercedes Ils disent Venez les amis On va vous vendre Une map limite On va vous changer Le calculateur Et alors là Bam Là on est sur la troisième solution Troisième solution C'est le Alors c'est le boîtier Et j'ai choisi Parce que j'ai fait des recherches Sur les différentes marques Alors Il y a des boîtiers homologués Des boîtiers pas homologués J'ai choisi un boîtier Pas homologué Parce que le but Ce n'était pas de changer Ma carte grise Le but c'était vraiment De faire directement Des économies de carburant Et j'ai choisi un boîtier De la marque Eco-System Allez voir ça Pourquoi ? Parce que C'est un boîtier Qui a de très bons retours Vous irez voir les avis Et c'est un boîtier Qui en plus Peut être Programmé C'est à dire Que tu as des molettes de réglage Donc Quelque part C'est fabriqué en France Bref pour moi C'était la meilleure solution Je vous le montre tout de suite Et surtout Ce qu'il oublie de nous dire C'est qu'il a un excellent Conseiller Garagiste Mécanicien J'ai un ami Qui est vraiment du métier Et qui m'a conseillé En plus cette marque Eco-System Eco-System Alors là D'apparence Il se passe rien Il se passe rien D'accord Et donc Il se cache sous ce boîtier Et en fait Le boîtier Regardez Ah oui d'accord Il est bien Bien caché Tu vois C'est ce petit boîtier Qui est là Avec le faisceau Qui part ici Et qui vient ensuite Distribuer Les différents injecteurs Il est Il est Comme dire Plugé sur le calculateur C'est ça Alors il est plugé Sur les injecteurs Et il a également ici On la voit là Une petite sonde de température Ah oui d'accord Qui va prendre La température extérieure La température moteur Est prise Via le calculateur De la voiture Et la sonde lambda Puisqu'il y a deux sondes lambda Sur la voiture Ok 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 Je dis ça C'est parce que j'ai entendu Mon mécanon le dire Si ça se trouve Je vous dis des conneries Vous n'hésitez pas Vous nous le dites Moi je sens que La boîte mail de Cyril Va être saturée Après cette vidéo Bon Encore une fois Je précise On n'est pas sur un tuto de montage On est sur un retour d'expérience On est d'accord Qu'est-ce qu'on va voir Dans la suite de la vidéo Parce que là La suite de la vidéo C'est toi qui a repris la caméra Tu nous expliques un petit peu Là on est après le montage Mais en fait On a fait des essais Avec justement mon ami Mécano On a fait des essais On a fait un premier montage Un montage à blanc Pour déjà voir Comment ça réagit Si ça démarre ou pas Et puis après ça Un vrai montage Propre Et c'est là où D'ailleurs je Joure moi Une parenthèse Dans le tuto de montage Qui est livré avec Il y a marqué Une demi-heure de montage Non les copains Non jamais de la vie Jamais Et ça c'est quand même impliqué C'est ça Ce que j'allais te dire C'est tu regardes la notice Une demi-heure Cinq heures plus tard Tu es avec ta femme Et tes enfants En train de monter les mèvres Exactement En fait il lui a fallu Trois heures Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un Qui est extrêmement perfectionniste Qui connaît cette voiture par cœur On le voit déjà Et qui a passé Vraiment un temps fou Déjà A passer les câbles Proprement Et d'où ? Il m'a même refait Les connectiques Parce que Pour lui Son œil d'expert Les soudures Et bien Elles n'étaient pas assez Assez bien faites Donc il m'a refait Essayer les soudures Là on tombe sur un extrémiste Un expert étoilé J'aurais dit Un expert étoilé Un extrémiste Ça fait Il mérite cinq étoiles Et toi t'as fait quoi Dans l'affaire en fait Toi ? J'ai regardé T'as regardé T'as filmé Et moi j'ai eu peur Et il était en stress T'avais la petite goutte Ou pas ? Mais oui Parce que tu te dis Je change sa façon De manger De fonctionner De fonctionner C'est toujours risqué On est d'accord Dans la vidéo Vous verrez que j'ai filmé Le montage à froid J'ai filmé Le montage définitif Le premier La première adjonction D'éthanol Là on est un peu stressé Mais on est content On verra normalement Sa tête avec la transpiration Et sa petite goutte En disant Est-ce que ça va fonctionner ou pas ? J'ai filmé le premier démarrage Premier démarrage Et puis après Les tests consommation Avant après On a tout On a tout On dit pas tout tout vite Parce que sinon Vous allez quitter la vidéo Bien sûr Et nous on veut Que vous restiez Jusqu'à la fin de la vidéo C'est ça Donc c'est cool En tout cas merci Cyril Pour ce partage Et puis nous on se retrouve Dans quelques secondes Avec toi Caméra à la main Pour voir ce qu'il se passe Et ton expert étoilé Ça marche Pour l'instant Ma petite mamie Roule au sans-plomb 98 Depuis que je l'ai acheté En avril 2021 Vous le voyez ici J'ai parcouru Plus de 8500 km Et elle me fait Une consommation moyenne De 13 litres Ce qui est tout à fait Dans les normes Il faut savoir que Sur un parcours autoroutier Je peux descendre à 10 litres Et qu'en général Je suis entre 12 et 13 Donc là on est tout à fait Dans les normes Maintenant Ce qui pique un petit peu Bien vous le savez C'est le prix Du sans-plomb 98 On est toujours Proche des 2 euros On va voir Après le montage Du kit éthanol Ce que ça va donner Les amis Première étape On vient de faire Ce qu'on appelle Un montage à blanc Un montage à blanc C'est quoi ? C'est qu'on a fait Tous les branchements On n'a rien caché Pour l'instant Encore une fois Ce ne sera pas Le résultat final Mais c'est vraiment Pour voir Si tout se connecte Si tout fonctionne bien Donc le boîtier est ici Pour l'instant Il n'est pas encore fixé Regardez Les câbles Ont été branchés Aux injecteurs Petite précision La boîte à air Est encore déconnectée Donc ne vous inquiétez pas Tout à l'heure Si vous avez le sentiment Que le moteur Ne tourne pas comme il faut C'est normal C'est parce que La boîte à air N'est pas encore branchée Et le boîtier Ne s'est pas automatiquement Recalibrée Donc le test maintenant Ça va être De démarrer la voiture Si elle démarre correctement Ça veut dire Que tous les branchements Ici sont corrects Et que tout fonctionne Normalement Allez Attention On y va On démarre Ça me semble Plutôt Pas mal parti Alors A l'oreille On peut avoir Le sentiment Que le moteur Ne tourne pas Parfaitement C'est normal Encore une fois Je n'ai pas La boîte à air De branchée Et Il va falloir Quelques kilomètres De roulage Pour que Le boîtier Se recalibre Mais la voiture A démarrer Au quart de tour Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que On n'a aucun défaut moteur Tout va bien Allez On est reparti Pour l'étape suivante Et voilà Le kit Est installé Vous voyez quelque chose ? Non ? Moi non plus C'est normal En fait parce que Bon Je dirais Il y a deux façons de faire Il y a la façon Ça va vite On met une demi-heure Monté le kit Et là du coup On a des fils partout Qui se baladent Ou alors On fait ça bien On prend le temps Et regardez Et bien en fait Mon faisceau Il passe proprement Dans le moteur Regardez Mon kit est là Mon boîtier est là Et le faisceau Il suit tranquillement Un chemin Il passe par en dessous Donc il a fallu Démonter cette partie là Et il va alimenter Ici Tous les injecteurs Et en plus Ils vont être protégés De la chaleur Donc un conseil Si vous montez ça Vous même Faites le bien Respectez votre moteur Parce que sinon Vous allez aller au devant De certains problèmes Donc encore une fois On peut faire ça A l'arrache Je mets le kit Je mets le boîtier N'importe où Poum Je branche les fils Je remets ma boîte à air Et je suis parti Non 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 Moi sur ma voiture On fait les choses bien Et encore une fois Je peux vous dire Qu'il y a quelques heures De boulot Pour arriver à ce résultat Donc je suis Fort content Maintenant Il va rester Et bien le test Le test De roulage Le test de consommation Et on va se retrouver Un petit peu plus tard Montage définitif Terminé Tout à l'heure Je vous ai montré Le moteur Sans Cette partie là Cette partie là Sur ce moteur C'est pas juste un cache C'est la boîte à air Donc c'est essentiel Pour Le bon fonctionnement Du moteur Et donc là Maintenant que tout est remonté Et bien On va pouvoir Cette fois-ci Faire Le premier démarrage Avec le boîtier éthanol Et on va voir Si tout se passe bien Bon bah je crois Qu'on est pas mal On va aller maintenant Faire un petit tour Et lui mettre Ses premières doses d'éthanol C'est parti Ça y est Je roule avec la voiture Mais pour l'instant Je suis encore Au sans plomb 98 Puisqu'on vient de terminer Le montage du boîtier Et là Je vais aller mettre De l'éthanol justement Mais attention Pendant 1000 km Il faut rôder un peu Tout le système Que tout se recale bien Et donc je ne vais mettre Que la moitié D'éthanol Donc je vais faire Moitié essence Moitié éthanol Et on verra Au bout de 1000 km Comment ça réagit Allez C'est parti Pour la moitié Du plein à l'éthanol C'est bizarre La première fois Depuis très longtemps Le litrage Défile plus vite Que le prix Allez Petit stress du jour C'est Le premier Et démarrage A froid Suite A l'installation Du kit Et suite Au remplissage En bioéthanol Je vous le fais en live On y va ensemble Et on va voir Ce qui se passe A priori J'ai envie de dire Qu'on est pas mal Après la première balade Après la première balade Suite au montage du kit Vous regarderez En bas à droite Et bien en termes de consommation Je suis à 126 Ce qui est plutôt dans la norme Je suis étonné Alors attention Pour l'instant Je suis encore en rodage du système Donc j'ai un moitié Moitié éthanol Moitié sans plomb 98 Et pour le moment Pas de surconsommation Je vous rappelle Quand il n'y avait pas le boîtier J'étais en moyenne A 12,5 de moyenne Magie du montage On retrouve Cyril Du coup là Cette fois-ci Tu as le boîtier Ouais Alors je regardais juste Parce que en fait Quand vous mettez un boîtier Vous démonter la boîte à air Et en fait On s'est rendu compte En démonter la boîte à air Que j'avais une petite fuite d'huile Au niveau du haut moteur Qui est là Et en fait Ça a été refait Tu vois regarde On voit bien Le nouveau joint là Ici Au niveau du cache-culbuteur D'accord Ça c'est ça C'est ça L'avantage d'avoir un expert À côté de toi C'est qu'il voit Tous les petits défauts Qui peuvent être corrigés Quasiment instantanément Je tiens à ce que ma petite mamie Reste dans une forme olympique Et donc pour ça Encore une fois Le boîtier a été monté De manière quasi professionnelle Mais très professionnelle Par un pro Forcément Il faut le dire Et puis tu me disais Des petites anecdotes Tout à l'heure Tout à l'heure En off Hors caméra Tu me disais aussi L'avantage De ce boîtier là En tout cas Il a déjà vu un autre défaut Qu'est-ce qu'il y a encore Non mais je suis un maniaque Je suis un maniaque Il y a des trucs Là J'aime pas ça C'est normal Oui mais j'aime pas Ta mamie à la 20 ans Donc forcément Ouais ouais Au niveau du boîtier Tu dirais un autre avantage Pourquoi choisir un boîtier Ouais C'est parce qu'en fait Le retour à l'initiale Est très rapide Tu débranches ton poignet Ton poignet Mon poignet Si tu veux Hop on refait Tu débranches ton boîtier Ton boîtier D'accord Donc là c'est C'est un quart d'heure quoi Tu pourrais le faire toi ou pas Non Je ne veux rien faire J'ai peur T'as vu c'est enlever Vraiment sincèrement Et après Et après le calculateur D'origine reprend Tu mets du sans-plomb 98 Et d'ailleurs le boîtier Te permet de rouler A l'éthanol Au sans-plomb Et au mélange Parce qu'en fait C'est lui qui va Informer justement Des mélanges Et adapter le moteur Et si je peux me permettre Le boîtier finalement Il fausse un peu Les données au calculateur Pour qu'ils comprennent Non Il fausse pas les données Non Alors là tu veux peut-être Un peu trop loin pour moi D'accord Mais en tout cas Ce que je peux te dire C'est que ça fait 2000 km Maintenant que je roule A l'éthanol Ah oui déjà oui Bien J'ai jamais aucun Voyant moteur Qui s'est allumé La seule chose Désagréable On va le dire Parce qu'il n'y a pas Que des choses bien La seule chose désagréable Que j'ai remarqué C'est qu'en démarrage à froid La voiture ne marre pas Au quart de tour Comme elle démarrait avant C'est à dire que Le moteur tourne 2-3 fois Blam 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 Et hop elle démarre Alors ce qui est intéressant C'est que là On est au mois d'octobre Il fait 40 degrés Tout va bien Le climat va très très bien Tout va bien Il n'y a pas de soucis Mais je ne pollue plus Parce que l'éthanol Il n'y a pas de CO2 Ah oui C'est vrai Eh oui Vignette critère 1 Non parce que je n'ai pas Un boîtier homologué Tu l'homologue Tu ne peux pas Parce que là Ce n'est pas un boîtier Non mais admettons Si tu l'homologue Si tu passes par un boîtier homologué Tu changes ta carte grise Et tu passes avec une critère Intéressant Intéressant D'accord Tu as une C63 AMG Tu mets un boîtier homologué Et tu peux te mettre En vignette critère 1 Pour moi oui Ah vérifier d'accord On est d'accord Là où je voulais en venir C'est que bon Il fait beau C'est coloré On est en automne Je pense qu'on va se refaire Un point après l'hiver Pour voir un petit peu Je te souhaite rien de mal Mais je pense qu'en termes de démarrage Il faudra peut-être un peu plus Il faudra peut-être un peu plus assister C'est tout Et puis après on fera Encore une fois là Les démarrages à froid C'est un peu normal C'est le temps que Tu étais un peu choqué au début Tu dis oh merde C'est surprendre Je vais vous le dire Franchement oui Le premier J'ai pleuré Parce qu'en fait Ma voiture qui ne démarre pas Au quart de tour Ça m'a fait mal au cœur Mais après je me suis renseigné Auprès de mon ami Et il m'a dit T'inquiète c'est normal Tout va bien On a remis la valise Zéro défaut Tout va bien Et puis surtout Le deuxième démarrage Après c'est quart de tour Tout le temps Ok Alors en fait Oui alors déjà Les consommations Sur consommation On le sait Alors C'est un peu Oui alors sur consommation Mais si tu veux C'est un peu plus compliqué Que ça Je t'explique D'accord J'ai l'impression que tout est compliqué Dans cette vidéo Non c'est pas compliqué Mais je veux être complet Bien sûr D'accord Donc quand tu es en samplon 98 Tu démarres Et comme toute voiture Tu as ta conso maximum Celle là 40 litres C'est normal Ouais Ok Conso instantané Ouais Tu vas rouler pendant un quart d'heure Et là La consommation elle descend Et puis au bout d'un quart d'heure Tu arrives à 13 12 Et puis après Ben voilà Tu restes à 12 13 litres de moyenne D'accord Donc il t'a fallu un quart d'heure En fait pour que ta voiture Trouve son régime Et consomme Voilà Ça c'est en samplon 98 Ok En éthanol pur En fait Alors en moitié éthanol Moitié sans plomb C'est toujours le même système Mais quand tu passes Et ça je l'ai dit dans la vidéo Quand tu passes en éthanol pur Là par contre C'est pas du tout La même courbe de consommation C'est à dire que Tu démarres ta voiture 40 litres Normal comme d'habitude Sauf que pour descendre A ta consommation moyenne Là il va te falloir Pas un quart d'heure Mais peut-être Une demi-heure Trois quarts d'heure Le temps que le moteur Prenne ses marques Et que la consommation Se stabilise Et là je vais arriver A 14 litres de moyenne Ça veut dire qu'en fait Sans plan 98 Je suis à 12 et demi De moyenne Plus rapidement Qu'en éthanol D'accord Donc quand tu fais du long trajet Tu vas surconsommer Quelque chose comme 10% de plus J'avais vu 20% Mais là c'est plutôt 10% 10% Par contre quand tu fais Du petit trajet quotidien Là tu vas être à 20-25% Ça c'est lié peut-être au fait Que le moteur Soit pas encore chaud Ou quoi que soit L'ueu de température Non tu sais pas En tout cas si vous avez Peut-être une réponse Mais nous on est pas du tout Mécaniciens Encore une fois Je te dis ce que j'ai vécu avec C'est intéressant Ce que j'ai observé C'est ça que j'observe Et je pense que tous ceux Qui convertissent la voiture A éthanos Ce ne sont pas forcément Des garagistes ou mécaniciens Eux ce qu'ils veulent voir C'est effectivement Le bilan sur le retour D'expérience Et surtout la facture au total Parce que ton plein Ça fait quoi Avant tu faisais le plein A combien Mais elle est là en vrai En fait la vidéo Elle aurait pu se raccourcir A une minute Avant je faisais 120 euros de plein C'est ça Maintenant je fais 40 Non pas 40 Mais pour 60 euros En fait tu divises par deux Divises par deux Bah oui En ce moment Je parle bien d'en ce moment Le super éthanol est à 80 centimes le litre Ouais Le sans plomb 98 est à 2 euros environ 98 ils se sont vraiment lâchés Si tu De gros enfonds C'est des enfures Tu augmentes tes 80 centimes Avec la surconsommation Tu arrives à 1 euro Résultat C'est un plein deux fois moins cher Carrément Donc en fait Donc résultat T'as la banane quand tu fais ton plein Tu sais ce qui me fait kiffer Quand je fais mon plein C'est que Les litres Défilent plus vite Que les euros Ça fait tellement longtemps Que j'ai pas vu ça C'est une sensation Vous avez déjà fait sur un Jeep Cherokee Et c'est Alors moi je galérais à l'époque Il y a 8 ans de ça Je galérais pour trouver des stations éthanol Toi tu galérais encore aujourd'hui Alors heureusement maintenant Il y a des applications D'accord Donc moi ici Sur Rambouillet J'ai 3-4 stations Quasiment à proximité Donc non je galère pas trop Bien sûr qu'après cette vidéo Les prix vont augmenter sur Rambouillet L'éthanol bien sûr Forcément Et pendant la crise On a remarqué aussi Que Ah oui Il y avait pas mal de pénuries d'éthanol Même si c'est pas les raffineries Qui les alimentent Puisque l'éthanol n'est pas un produit pétrolier En fait pourquoi ? Parce que beaucoup de gens qui roulent A l'essence Au sans plomb Et bien en fait Ils mettaient de l'éthanol En remplacement Parce que le sans plomb N'y en avait plus Je t'avoue Ça m'a un peu traversé l'idée Parce que vu les heures d'attente Dans les stations essence Et la nuit quand tu repasses Et t'as que l'éthanol qui est là Et le gasoil Oui bien sûr Un petit mélange Ça ferait quoi ? Mais en vrai non c'est trop Moi je n'aurais pas pris le risque Mais en tout cas Très intéressant Même avec le boîtier écosystème Il y a des choses quand même à surveiller L'éthanol est corrosif Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les premiers pleins Vont quelque part te nettoyer ton moteur Et d'ailleurs je trouve qu'elle marche mieux qu'avant Elle a une meilleure sonorité Mais il va falloir quand même vérifier Les bougies Les durites Oui parce que l'éthanol Ça décape tout Tout ce qui est C'est l'alcool Même les réservoirs Le dépôt de réservoir Ça peut boucher ta pompe d'essence En fait Ce qu'il y a C'est comme ça nettoie un peu tout Ça va se stocker dans ton filtre à essence Et donc tu vas peut-être Boucher ton filtre à essence Tu regardes déjà un petit peu ton filtre à essence Non je vais faire J'ai fait que 2000 km Tu me diras Quand tu referas En frein d'une autre vidéo Un petit point Ça peut être intéressant Tu peux filmer les résidus dans la pompe Ou rien à voir Ou pas du tout Il va falloir que je la révise bientôt C'est un peu le même conseil Que m'avait donné mon garagiste Sur du sansplomb 95 E10 Effectivement il y a un mélange Je crois d'éthanol Le E10 Et ça vient décaper un peu le réservoir Donc c'est encore plus dramatique Pour les anciennes voitures Alors décaper attention Le mot est fort Parce que ça n'enlève pas la peinture non plus Non mais ça décape la couche de crasse Voilà ça retire certaines impuretés Qui après passent dans le circuit d'essence Et viennent se boucher dans le filtre à essence Et c'est le filtre à essence Qui fait son boulot L'arrivée d'essence ne vient plus Ou très peu Les voitures modernes Tu n'as plus de filtre à essence Donc c'est intégré à la pompe Mais sur celle-ci Il y a un filtre à essence Donc bilan Pour moi Satisfait Honnêtement Hyper positif Pour plusieurs choses Parce que Encore une fois J'ai la banane Quand je vais faire le plein On n'a même pas parlé de tarif Non c'est pas énorme Mais c'est combien alors du coup C'est pas énorme Il faut compter à peu près 500 euros Hors pause Par un professionnel Alors écosystème Ils ont tout un réseau de professionnels Pour faire la pause D'accord D'accord Moi j'ai de la chance Je connais quelqu'un Mais Vous même Et n'hésitez pas à nous dire Vos retours Donc en gros Tu comptes Allez Deux heures de pause Pour faire les choses propres Donc 500 euros Plus de 100 euros T'es à 700 euros posé C'est à la louche Ouais 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 Bien sûr Encore Rentabilité rapide Puisque T'as calculé un peu Le taux de rentabilité Enfin dire La date fatidique Ou le kilométrage Où tu pourrais rembourser C'est simple Rappelle toi ce que je t'ai dit Tout à l'heure 80 centimes le litre Tu surconsommes Tu dis Allez je consomme 1 euro D'accord 1 euro litre Au lieu de 2 euros Donc en fait Tu prends ta consommation habituelle Tu les divises par deux D'accord Et puis tu multiplies Par le nombre de kilomètres Pour voir le seuil de rentabilité Et puis voilà Très bien On laissera ça après C'est rentable C'est rentable C'est rentable Surtout si tu fais quand même Pas mal de kilomètres aussi Quelque part Et puis toi sur la durée Bah tu comptes la garder Ta titine Donc forcément Alors c'est rentable Il faut choisir le bon boîtier Le bon monteur Et ta galerie quand même Et puis surtout Être vigilant derrière Encore une fois Surveillez vos durites Vos bougies Votre filtre à essence Encore une fois Je ne suis pas là Pour faire la promotion D'un boîtier Par rapport aux autres solutions C'est vraiment mon choix Tu m'en parlais Depuis pas mal de temps Ouais je cherchais Surtout quand tu as vu Les prix augmenter La pompe Je pense que tout le monde S'est intéressé aussi A l'éthanol Écoute super intéressant Merci Cyril Merci à vous les amis Et puis on se donne rendez-vous D'ici quelques mois Ou après l'hiver Pour pouvoir faire un petit topo Sur la petite mamie SL Voilà les petites aventures Entre toi et ta SL Et puis Je vais lui fermer son capot Parce qu'il y a des feuilles Qui vont rentrer J'aime pas Ouais 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 Il y a des poussières Allez bonne route Cyril Ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada